L'autre chose, je l'ai déjà dit, c'est que c'est aussi créer une autre forme de critique des phénomènes religieux qui ne partent pas du principe que la religion existe, puisqu'en fait c'est totalement abstrait, donc critiquer la religion, c'est en fait être dans une forme idéaliste complètement anhistorique. Il faut critiquer des phénomènes religieux particuliers et précis. C'est aussi ça, être matérialiste. Et en fait ça, le marxisme ou ceux qui sont influencés par le marxisme, bizarrement quand ils parlent de religion, ils deviennent, ils cessent en fait d'être matérialistes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a affaire à des discours qui sont complètement abstraits. Tu te dis, oui mais la religion c'est comme ci, c'est comme ça, c'est l'aliénation, etc. C'est une espèce d'abstraction totale. Donc ça je pense que c'est problématique et décevant, et qu'il faut changer de mode de pensée par rapport à ça. Il y a aussi quelque chose que j'ai toujours vu à l'œuvre, même si c'est de loin, à travers cette tradition intellectuelle et militante qui existe en Europe, en France, en Europe et ailleurs, c'est ce langage de la messianité sans messianisme, pour reprendre la formule de Derrida, qui est quelque chose qui vient plus ou moins de Benjamin, mais pas que, qui se fait plus ou moins à l'intérieur d'un certain marxisme qui est très conscient de remettre en cause la téléologie hegelienne. Donc c'est très intéressant, tout ça est intéressant, mais ça me paraît être encore une critique très occidentale de l'Occident en fait, puisqu'il est toujours dans cette espèce de régime et de langage biblique. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte en analysant les textes de Marx à partir de là, c'est qu'en fait, il y a eu un moment où le langage messianique est devenu un langage militant et littéraire. Ça, c'est une dynamique de sécularisation qui est formalisée par Marx dans l'introduction de 1844, là où il parle de la religion comme opium du peuple. Donc on voit qu'en fait, d'un côté, cette espèce de forme d'anticléricalisme qui est devenue une sorte de banalité, la religion c'est l'opium du peuple, qui est Marx, une phrase très complexe en vérité, et qu'en général on ne comprend pas. Marx, en fait, en disant ça, il est en train de remettre en cause justement l'athéisme de son propre temps. Mais ce qu'il fait contre l'athéisme de son propre temps, c'est qu'en fait, il déploie une autre forme d'athéisme, qu'il appelle l'athéisme pratique, mais qui en fait est liée à une forme de théologie de la libération, ou plutôt c'est lié à un langage, à l'investissement d'un langage biblique, messianico-biblique, qui est en même temps un langage littéraire, c'est-à-dire que ça lui permet d'écrire d'une certaine manière, de créer des effets de style. Et ça, en fait, on est encore pris dans ce langage.